Aujourd'hui, nous allons apprendre à mesurer une tension électrique. Comment utiliser l'appareil de mesure de tension ? La tension électrique, notée U majuscule, est une grandeur physique exprimée en volts, V majuscule. L'appareil de mesure s'appelle donc le voltmètre. En réalité, ici il ne s'agit pas d'un voltmètre, mais d'un multimètre, car il permet de mesurer d'autres grandeurs physiques. Pour que ce multimètre soit utilisé en voltmètre, il faut choisir cette fonction en se positionnant sur le symbole V. Attention, sur certains multimètres, il y a plusieurs positions voltmètre. Pour les circuits que nous étudierons aujourd'hui, nous nous positionnerons sur ce symbole. L'autre fonction sera étudiée plus tard. Les bornes de branchement du voltmètre sont l'entrée V et la sortie COM. Le voltmètre se branche en dérivation aux bornes du dipôle étudié. Exemple. Pour ce circuit, constitué d'une pile et d'un moteur, on mesure la tension aux bornes du moteur en plaçant le voltmètre en dérivation aux bornes du moteur. Attention au sens de branchement du voltmètre. L'entrée V est reliée au dipôle du côté le plus proche de la borne plus du générateur. Et la sortie COM est reliée à l'autre borne du dipôle, c'est-à-dire du côté le plus proche de la borne moins du générateur. Comment réaliser le montage pour mesurer la tension ? Pour cet exemple, nous allons réaliser un montage constitué d'un générateur et de deux lampes L1 et L2. Puis, nous allons mesurer la tension aux bornes de la lampe L1. Commençons par réaliser le montage. Il faut brancher le voltmètre aux bornes de la lampe L1. La borne V du voltmètre est reliée à la borne du dipôle la plus proche du pôle plus du générateur et la sortie COM sur la borne la plus proche du pôle moins. Allumons le générateur pour réaliser la mesure de tension. Pour notre exemple, nous devons nous placer sur la fonction voltmètre avec ce symbole. Mais quelle valeur choisir ? Les différentes valeurs notées sur le voltmètre sont appelées les calibres de mesure. La valeur notée sur chaque calibre correspond au maximum de tension qu'il est capable de mesurer. Comme nous ne savons pas quelle est la tension aux bornes de notre lampe L1, il faut commencer par le calibre le plus grand. C'est donc 600 V. Ce calibre permet de mesurer des tensions jusqu'à 600 V. Ici, on lit 3 V. Le calibre suivant peut mesurer jusqu'à 200 V. Il est possible de l'utiliser pour notre mesure qui est de 3 V. Ici, on lit 3,2 V. On peut utiliser le calibre suivant mesurant jusqu'à 20 V. On lit 3,20 V. Le calibre suivant peut mesurer jusqu'à 2 V. Nous ne pouvons pas l'utiliser pour mesurer la tension aux bornes de la lampe qui est d'environ 3,20 V. En effet, 3,20 V est supérieur à 2 V. Voilà les résultats obtenus avec les différents calibres. On constate que les valeurs mesurées sont plus précises avec les calibres plus petits. Nous gardons la valeur de tension la plus précise, UL1 égale 3,20 V. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada